CCE depuis très longtemps, puisqu'il a été CCE en Floride d'abord et ensuite dans notre section et qui a contribué, vous le savez à quel niveau, à souhaiter le faire en présence de tous ses camarades et amis CCE et donc son épouse bien sûr que vous ne connaissez pas, sans doute, je vous la présente. Enfin, tout ce qui est la meilleure moitié de Rod, bien entendu, et la superbe entre-moitié de Rod, ce sont ces deux merveilleuses filles que sont Salomé et Noa, qu'on applaudit très fort aussi. Et sans rajouter le moindre mot, je vais donc passer la parole à notre ambassadeur. Désolé de reprendre la parole, c'est pour la bonne cause. Merci, merci Paul, mon cher Rod et chère Sandrine. C'est un immense plaisir d'abord pour moi d'être avec vous tous autour de Rod, à un moment où nous honorons à la fois un très grand professionnel, où nous honorons quelqu'un qui est profondément engagé au service de notre pays, au service de l'amitié franco-maïquaine, et nous honorons aussi tous ensemble une personnalité exceptionnelle, et je parle sous le contrôle de Sandrine et de tes deux filles. Et c'est formidable que vous soyez là, tous les francs. C'est un jour symbolique, comme me le rappelait Paul, puisque nous célébrons aujourd'hui même, vous savez, c'est évidemment très réfléchi, le 50e anniversaire jour pour jour de la création par le Général de Gaulle de l'Ordre National du Mérite. Bravo ! Bravo ! Pas un hasard ! Rod l'avait planifié ! Mon cher Rod, Déjà, tes études, tes brillantes études, sont conduites à être un pont entre la France et l'Amérique, puisque tu as étudié à la fois à l'EDC à Paris, et tu as obtenu ensuite un MBA, un Master of Business Administration à UCLA à Los Angeles. Donc dès ton plus jeune âge, à travers tes brillantes études, tu es devenu un pont entre nos deux pays. Revenu à Paris, tu me crées très rapidement, c'est ton âme d'entrepreneur, ta propre entreprise de marketing et d'événementiel, c'est un peu les deux jambes sur lesquelles tu as construit ton parcours professionnel, entreprise qui connaît tout de suite un superbe succès. Tu poursuis cette activité dans un deuxième temps, dans le cadre de grands groupes, français ou américains, Landry Chrysler, Forbes, Xerox, mais aussi la CIFAR. Parallèlement, tu organises, toujours à ta manière, c'est-à-dire à la fois discrète, des événements de très grande portée, comme par exemple le Paris R2000, qui est un rassemblement international unique au monde, de Montgolfière au pied de la Tour Eiffel, dans le but de célébrer l'an 2000, où, parmi beaucoup d'autres événements, je mentionnerai aussi le Samba Sena, dans le cadre de l'année du Brésil en France. En 2006, c'est le début de la grande aventure américaine, et tu t'établis à Miami, où tu décides de mettre à profit tes talents à la fois créateurs, producteurs d'événements, d'entrepreneurs, en devenant tout d'abord partenaire de Citizens Events, puis en participant, on en parlait à l'instant, à la grande foire d'art contemporain qu'est Art Basel Miami, et cela dès l'année 2007. Tu avais donc 15 ans. Je vais voir s'ils écoutaient. Je vais voir s'ils vous écoutaient. En 2008, tu prends la tête de Petal Production, avant de fonder deux ans plus tard une nouvelle organisation dédiée à l'art, Arts for a Better World, dans laquelle tu mets en avant le travail d'abord des artistes français. Première case, promouvoir l'art français, l'artisanat français, et dans laquelle, deuxièmement, tu sers l'action de plusieurs associations caritatives, comme la Croix-Rouge ou Save the Children. Et ça, c'est un autre trait de ta personnalité qui va avec beaucoup de gens qui ont une certaine modestie, c'est tellement peu français, c'est le service des autres. Et tu as le service des autres, chevillé au corps, ça saute aux yeux quand on le connaît, et qu'on a placé plus d'une minute avec toi. C'est vraiment seconde nature dans ta personnalité. Parallèlement, tu coordonnes pour l'association The French Will Never Forget, c'est superbement présenté aujourd'hui, le dixième anniversaire de la commémoration de la tragédie du 11 septembre 2001. C'est mon affaire, Place du Trocadéro, les deux tours jumelles reconstituées. Et alors moi, qui étais coincé à l'époque aux Etats-Unis, j'ai eu de tes exploits Place du Trocadéro, le compte rendu de Paul. Alors c'est la vérité au carré. Ce n'est pas dans mon texte. Alors donc, on voit le capitaine du navire, les capitaines du navire, sous les trompes de haut de la place du Trocadéro. Et honnêtement, c'était déjà un premier miracle que vous aviez fait, en plus un miracle qui pèse très lourd et très positif, dans la relation franco-maïquenne, puisque c'était la plus grande manifestation liée au 11 septembre, jamais organisée, hors du territoire des Etats-Unis. Dans le même registre, je ne veux pas donner trop d'exemples, tu as refait la même chose au chien à Brode, récemment, avec Taste of France. Et là aussi, dans ce navire, dans la campette, on sait tous combien c'était difficile, avec, il est vrai, un capitaine audacieux et qui avait une vraie vision, Brode a été quand même aux écoutilles, à la barre, et tu as été, Paul le dit formidablement bien, absolument instrumentable, comme on dit en français. pour permettre le succès, l'extraordinaire succès de cette manifestation de Taste of France, comme beaucoup d'entre vous. Et tu as été vraiment l'une des clés de ce succès. Je sais que tu as beaucoup, beaucoup payé de ta personne. Personnellement, je crois que ta famille peut en témoigner. Tu as contribué aussi, dans un registre différent, à resserrer les liens entre la France et la Floride, puisque tu étais, pour une grande part, avec les tiens en Floride. Tu as, à titre d'exemple, tu es devenu la barre conseiller du commerce extérieur, tu t'es impliqué dans de nombreuses organisations américaines, comme le Beacon Council, la Chambre de commerce de Miami Beach, ainsi que la division française du Greater Miami Jewish Federation, que tu présides et qui te tient à cœur. Ton parcours professionnel, tu as valu de très nombreuses récompenses. Alors, j'en ai 50 pages de récompenses. Je propose au fond des liens toutes. Je vais en citer juste une, juste une, parce que c'est important. C'est celle que tu as eue en 2007, mais il y en a encore une fois beaucoup, beaucoup d'autres, que j'ai dans mes quartiers. qui reçoit le titre de leader, je cite, leader de l'industrie de l'événementiel, du magazine The Hand Solution. Pour ceux qui connaissent le business, le métier, c'est une forme de prix Nobel dans le terme de la gestion d'événements. Et c'est pour ça que je prends cet exemple. Alors, encore une fois, c'est très frustrant pour moi, de voir que j'ai déjà parlé, j'en avais jusque là, mais c'est très frustrant pour moi de parler de notre ami Rod devant les siens, devant ses filles, devant Sandrine, de façon aussi brève, parce que Rod, c'est d'abord un caractère, je le disais au départ, une personnalité exceptionnelle. C'est celle qu'on connaît, un mélange de modestie et d'ambition, jamais pour lui, pour sa famille, pour son pays, pour leur affronte en commun. Un mélange de puélance, de la manière dont il approche les uns et les autres, et de très grande audace entrepreneuriale. S'il y en a un, il faut mettre en avant pour rappeler à nos amis américains que entrepreneur, qui est le French word, c'est notre ami Rod. Donc c'est ce mix-là, c'est ton amour aussi pour la famille, dont tu parles avec beaucoup de pudeur, mais avec une telle fierté, et Sandrine, avec une telle fierté. C'est tout ça aussi qu'on célèbre aujourd'hui. Et sache que c'est pour moi un immense privilège de te donner l'une des plus hautes distinctions françaises, aujourd'hui, devant le groupe que tu as choisi. Parce que ce groupe te tient à cœur. Et à travers toi, c'est aussi beaucoup d'entre vous que je voudrais remercier pour votre engagement. Alors maintenant, la formule sacramentelle. Rod Fucurutz, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre national du mérite. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements